Sud Radio Regards de Femmes, Michèle Vianès. Bonjour Michèle. Bonjour Laurence. Alors, en cette période forcément des Jeux Olympiques, vous vouliez nous parler de sport au féminin, et notamment d'une certaine Annette Kellerman. C'est la première femme à faire la traversée de Paris, mais à la nage, et là on est vraiment dans le monde d'avant, on est au XXe siècle, on est en 1905, racontez-nous. Oui, alors Annette Kellerman est née en Australie en 1886, donc deux siècles avant, carrément. Petite fille, elle est handicapée par la poliomélite, et lorsqu'elle a eu six ans, le médecin conseille à ses parents de lui faire pratiquer la natation pour justement stimuler ses jambes et aider ses muscles à se développer. Elle s'est complètement investie dans ce sport, et à l'adolescence, elle maîtrise toutes les nages et gagne tous les championnats en Australie, et elle est considérée comme la meilleure nageuse de son pays. Elle va poursuivre ses exploits en Europe. À 17 ans, elle traverse Londres dans les eaux de la Tamise sur 27 kilomètres, et en 1905, âgée de 19 ans, elle commence par traverser, par faire la traversée de la Manche, mais alors que les hommes nagent nus à cette époque, elle, elle est contrainte de porter une tenue qui l'entrave lors des brusques coups de vent dans la Manche, et elle doit abandonner. Mais ça ne la décourage pas, puisqu'elle s'inscrit quelques semaines plus tard à une course à Paris, 10,5 kilomètres, à nager dans la Seine. Dans la Seine, donc à l'époque on pouvait... Voilà, mais elle était très noire et très sale, déjà. Oui, la Seine, oui. Je ne suis pas sûre que ce soit mieux qu'aujourd'hui. Mais enfin, on ne testait pas. Donc, elle va... Tous les organisateurs sont ravis d'avoir une telle concurrente, rappelle que sa mère est une pianiste française, donc il y avait un petit coup d'œil comme ça à donner, et vont couvrir d'affiches Paris qui vantent les talents, et je les cite, de la femme la mieux faite du monde. Ah oui, le côté esthétique, pas sportif. Ah oui, esthétique, oui, on est bien dans les séries au chip. Dans les 1900. Le public est là, et le 10 septembre 1905, pour la voir, alors elle est couverte de seins doux, et en combinaison pas très aidante pour la son sport, elle va s'élancer la première dans la Seine à 8h du matin. Les athlètes sont acclamés par la foule qui ne distingue pas trop les hommes, mais Annette, avec sa combinaison noire, elle, elle est bien vue. Il y a quatre nageurs sur les huit qui abandonnent. La foule, tout le long du parcours, acclame de plus en plus la nageuse qui finit la course à la quatrième place. Mais même si elle n'a pas gagné, c'est elle la vedette, et elle est entourée par tous les journalistes. Je rappelle que 50 ans plus tard, son épopée parisienne et sa grande carrière vont inspirer le film La Première Sirène avec l'actrice nageuse Esther Williams. Oui, incroyable, parce que son nom n'est pas forcément connu, Annette Kellerman. On peut dire qu'elle a fait des émules par la suite aussi ? Tout à fait, puisque sous son impulsion, de nombreuses nageuses deviennent de formidables attractions pour toutes les compétitions nautiques qui se développent en Europe et aux USA. Et celle qui est surnommée La Sirène continue à battre des records et à faire scandale. En 1907, pour améliorer ses performances, elle avait assez d'être embêtée par cette combinaison. Donc elle va porter une combinaison moulante qui dévoile ses bras et ses jambes. Et donc, critique de toutes les ligues de vertu, elle se fait arrêter sur la plage de Boston pour tenue indécente. Il y a un procès et le juge, par miracle je dirais, lui donne raison lorsqu'elle déclare qu'elle ne peut pas nager avec une robe et un pantalon. Donc il va autoriser, ce juge bostonien, va autoriser le port d'une combinaison courte à condition que les nageuses portent une robe avant d'entrer dans l'eau. Et donc, Annette vient de lancer le maillot de bain pour les femmes. Une pièce, eh oui. Et comme elle a le sens des affaires, elle va commercialiser une ligne de maillot qui vont s'appeler les Kellermann. Mais surtout, c'est le droit justement pour les femmes de disposer de leur corps et de pouvoir se déplacer dans l'eau ou dans l'air avec la tenue qu'elles souhaitent. Et la même année à New York, dans un bassin qui est tout en vert, elle va se produire dans un balai aquatique avec des seaux et des plongeons. Et c'est considéré comme le premier événement de natation synchronisée. Incroyable, une vraie pionnière. Et je crois savoir aussi qu'elle s'est tournée vers le cinéma par la suite, Annette Kellermann. Tout à fait. Elle va devenir une grande vedette du cinéma muet, bien sûr, et tourne une vingtaine de films. Là, elle fait partie à ce moment-là des personnalités les plus influentes du cinéma, comme Charlie Chaplin. Et toujours audacieuse, elle va créer un nouveau scandale puisque en 1916, là aussi, c'est la première dans l'histoire du cinéma. Elle va apparaître nue dans le film La fille des dieux. Et le film a disparu. Mais il reste des photos et des articles de presse de ce tournage. Donc, cette pionnière a œuvré toute sa vie, et elle a été longue à chez 90 ans, pour la liberté du corps des femmes, pour repousser, je dirais, les limites imposées aux femmes, notamment dans la pratique sportive. Et elle va prodiguer des conseils de bien-être, de vie saine et de diététique, dans part des livres. Et elle va ouvrir aussi une chaîne de magasins. Donc, on voit qu'elle a vraiment une vision extrêmement, qui a été vraiment extrêmement reprise après. Et son amour de l'eau, bien sûr, son élément favori perdure. Et lorsqu'elle décède, âgée de près de 90 ans, en 1975, ses centres vont être dispersés en appareil, barrière de corail, en Australie. Et bien voilà, elle s'appelait Annette Kellerman, les audacieuses, les pionnières du sport, avec Michel Vianès. Merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup. On se retrouve le week-end prochain. Merci. Merci.